Marx, dans ce texte, nous parle de la religion, pour la critiquer, évidemment, comme l'illusion d'une société inversée. Inversée en quoi ? C'est-à-dire société où ceux qui travaillent n'ont rien, et ceux qui ne travaillent pas ont tout. C'est ça la théorie de Marx, la théorie de l'exploitation. Donc, critique de la religion comme l'illusion d'une société inversée, où l'être humain projette sa misère, s'en console, mais s'interdit par là-même de la changer. S'interdit par là-même de la changer, sa misère. Ah oui, puisqu'il la projette, il se dit que c'est la faute de Dieu, Dieu a voulu le monde comme ça, je suis pauvre parce que je suis pécheur, ils sont riches parce qu'ils sont élus de Dieu, et donc ça verrouille le système social. Et donc, c'est pour ça que Marx va terminer en disant, il faut critiquer la religion, il faut faire disparaître l'illusion, pour essayer de changer l'État qui a besoin d'illusion. L'État, la situation politique, sociale, individuelle, qui a besoin d'illusion parce qu'elle est dans une impuissance. D'où l'idée de l'opium. L'opium, c'est bien sûr l'impuissance, la drogue, c'est l'impuissance. La drogue, c'est m'offrir un paradis artificiel parce que je vis dans un enfer que je ne peux pas changer. Donc là, on a présenté le texte. Donc on va distinguer deux grandes parties. Une première partie théorique et une deuxième partie pratique. Première partie théorique, où il explique que la religion est une étape de développement de l'être humain. Suivant l'idée de Hegel. Et une deuxième partie pratique, où il propose de renoncer à l'illusion pour changer le monde, concrètement. Ce qui est résumé, encore une fois, par cette phrase de Marx, célèbre. Jusqu'ici, on a pensé le monde, maintenant il faut le changer. C'est bien de le penser, c'est bien de gloser, c'est bien de disserter, c'est bien de faire des théories. C'est encore mieux de réellement changer le monde pour que les conditions réelles d'existence soient meilleures. C'est le combat syndical, c'est le combat politique, c'est la révolution, révolution française, révolution russe, révolution chinoise. Et donc changer les conditions de vie réelles, pas seulement les livres des philosophes. Et enfin, pour conclure l'introduction, c'est quoi le problème de Marx ? Le problème de Marx, c'est la religion. C'est quoi le problème de la religion ? C'est que c'est à la fois le plus élevé, c'est le sacré, la production la plus élevée de l'esprit humain. Et en même temps, une monumentale manipulation. C'est ça le problème, vous voyez, deux thèses contradictoires, la religion c'est à la fois le meilleur, à la fois le pire. Et donc comment il va traiter le problème ? Il va montrer d'où vient ce sacré, de la société, du développement de l'esprit humain. Et comment en traiter la réalité qui est d'être une manipulation ? La détruire, la détruire pour agir. Donc première partie du texte, évidemment, c'est le premier paragraphe, qu'on va couper en deux. Grosso modo, première partie, l'illusion d'un monde inversé. Deuxième partie, réalisation de l'essence humaine. Donc, premier temps, la religion va être définie comme l'illusion d'une société inversée. Deuxième temps, on l'a moins dit en intro parce qu'on est allé à l'essentiel, mais deuxième temps, il va montrer comment la religion exprime l'essence humaine. C'est un cérémoniel, c'est la spiritualité, c'est une forme populaire, un compendium encyclopédique. Donc, la religion est à la fois une illusion, mais qui exprime l'essence de l'humanité. Donc, grand art, je l'ai dit, la religion est l'illusion d'un monde renversé. Petit 1, la religion est une illusion. Alors, comment ça, une illusion ? Une illusion, c'est une croyance fausse. Mais c'est quoi la différence entre une illusion et une erreur ? Eh bien, l'illusion, c'est une erreur dans laquelle on veut croire soi-même. Prendre ses désirs pour des réalités. On aimerait ne jamais mourir. On aimerait qu'un Père tout-puissant veille toujours sur nous. On aimerait qu'il y ait une morale avec des règles absolues. On aimerait que le méchant soit puni, en définitive, etc. Et donc, la religion nous donne tout ça. La religion réalise un rêve secret, plus ou moins secret. Donc, c'est une illusion. C'est le fondement de tout, dit Marx. C'est l'homme qui fait la religion et non la religion qui fait l'homme. Donc, c'est nous qui en fait Dieu. Pas Dieu qui nous a fait. Dans la Bible, il y a marqué « Dieu a créé l'homme à son image ». Marx dit non. C'est le contraire. C'est l'homme qui a créé Dieu à son image. Un grand-père avec une barbiche, tout. Et pourquoi est-ce qu'il a créé une religion, l'être humain ? Deuxième phrase. Vous voyez comment on est vraiment dans le détail du texte. On explique le texte lui-même. Eh bien, Marx nous dit « La religion, la conscience de soi, le sentiment de soi, de l'homme, qui ou bien ne s'est pas encore conquis, ou bien s'est de nouveau perdu. » Ce sont les deux temps, les deux premiers temps de la dialectique hégélienne. Les deux premiers temps de la dialectique hégélienne. C'est quoi la dialectique hégélienne ? C'est très simple. Position, négation, synthèse. Position. C'est « Dieu existe, je crois en Dieu, j'affirme Dieu ». Position. Négation de la position. Dieu n'existe pas. Dieu est une aberration. Synthèse. En fait, il y a un Dieu, mais c'est moi Dieu. C'est l'être humain Dieu. C'est l'esprit de l'être humain qui se développe dans le temps. Synthèse. De la fois ça existe, à la fois ça n'existe pas. Donc c'est ça la dialectique hégélienne. C'est que toute intelligence, c'est vrai que c'est assez incroyable cette idée des gueules qui a changé l'histoire de la philosophie, qu'en fait, tout est développement de l'intelligence. Même les pires conneries, même les pires atrocités, même les plus grandes erreurs, c'est une étape dans le développement de l'esprit et de sa conscience de lui-même. Et donc la religion, c'est une des étapes. Donc c'est l'affirmation de quelque chose qui va ensuite être niée par l'athéisme pour ensuite être synthétisée par une forme d'intelligence supérieure qui est évidemment incarnée par Hegel, que Hegel incarne. Donc, soit il ne s'est pas encore conquis, première position, soit il s'est perdu, deuxième position, je nie Dieu, l'être humain n'est que matière, ou c'est un animal, et c'est tout aussi faux, si vous voulez. Position négation, et ensuite synthèse, qui subsume, qui les dépasse en les intégrant, les deux premiers moments. Ok. Donc conclusion du grand A, la religion est une illusion nécessaire. La religion est une illusion nécessaire. La religion est une illusion, petit un. C'est bien sûr l'homme qui fait Dieu. Mais c'est nécessaire parce que c'est une étape dans le développement de l'esprit. De même que la violence, de même que la guerre, de même que la superstition, l'astrologie, tout est, et Marx y suit Hegel, tout est un développement de l'esprit. Vous faites une erreur, c'est bien votre esprit qui fait une erreur. Ce n'est pas un bafouillage. C'est que vous explorez le monde, vous affirmez des choses, et vous vous trompez, bien sûr. Et c'est cette erreur qui va vous faire surmonter et avancer. Petit 2, l'être humain, ce n'est pas fait tout seul. En fait, l'être humain n'est pas tout seul, recroquevillé, abstrait, il vit dans la société. L'être humain est indissociable de la société. En fait, l'être humain est indissociable de ses semblables. L'humanité est une. Alors elle se développe en tribus, en pays, en civilisations différentes. Mais au total, et on le voit, les développements sont à peu près simultanés. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est une évidence avec la mondialisation, l'humanité est une. Même si, politiquement, on ne vit pas dans le même monde. C'est pour ça qu'il y en a qui fuient leur monde pour aller dans le monde des autres. Mais enfin, du point de vue du développement de l'esprit, l'humanité est une. Et donc, c'est la société qui, en fait, est l'acteur. Et alors, pourquoi l'État, pourquoi la société produit la religion ? Parce que la société est inversée, dit Marx. Alors ça veut dire quoi société inversée ? Pour le dire très simplement, la société inversée, ça veut dire qu'au fond, la valeur est du côté de ceux qui ne la produisent pas. La valeur est du côté de ceux qui ne la produisent pas. grosso modo, si vous avez de l'argent, vous êtes riche et vous faites tourner votre argent et vous avez de la valeur. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de valeur. Donc vous êtes obligé de travailler et de produire de la valeur pour ceux qui ont de la valeur. Bref, la théorie marxienne du capitalisme. C'est-à-dire que toute valeur, elle revient à du travail. Il n'y a pas de valeur qui existerait dans la nature comme ça. Ce n'est pas l'or. Ce n'est pas les lingots d'or, la valeur. La valeur, c'est l'iPhone. Et qui est-ce qui produit l'iPhone ? Ceux qui n'ont rien. Les ouvriers, les chinois. À l'époque de Marx, c'est les Allemands, c'est les Français. Les ouvriers, c'est les Allemands, c'est les Français. Il se trouve que les Allemands, les Français ont lutté, ont fait des syndicats. C'est pour ça qu'il y a eu des localisations. On a été chercher des gens avec moins de ressources, avec moins de structures syndicales, politiques qui leur permettent de lutter. Donc, société inversée. Conscience renversée du monde. Alors c'est quoi cette conscience renversée du monde ? Eh bien, c'est que le sacré, la valeur, Dieu, est extérieur au monde. En fait, c'est en nous. La valeur, c'est en nous. Mais exactement comme dans le monde du travail, la valeur appartient à ceux qui ne travaillent pas, la valeur est extérieure. Quand vous êtes ouvrier, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Quand vous êtes ouvrier, tout ce que vous faites, c'est décidé par quelqu'un d'autre, le boss, le directeur, le propriétaire du capital, et tout ce que vous faites, vous est retiré. Eh bien, la religion, c'est pareil. Vous ne vous appartenez pas. C'est Dieu qui sait tout. C'est Dieu qui vous punit. C'est Dieu qui choisit. Toute votre valeur, elle vient de Dieu ou elle va à Dieu. Vous, vous devez vous punir vous-même. Ce que vous subissez, c'est votre faute. C'est une condamnation éternelle qui vient d'un premier péché, blablabla. Donc, en fait, la religion est une réplication symbolique de l'ordre réel. C'est ce qu'il va nous dire. Non, je ne crois pas. Vraiment, quand il dit abstrait, c'est vraiment Hegel. Quand Hegel dit notre intellect, notre connaissance ne sont pas des choses abstraites. En fait, ce sont des choses qu'on a apprises concrètement et qui ont gagné en abstraction au fur et à mesure qu'on l'apprenait. Et donc, l'abstraction, c'est vraiment la fausse idée du savoir. Il critique l'idée de l'être humain qui a précisément été produite par une élite. En disant, finalement, il y a l'intellect, il y a le savoir, il y a l'encyclopédie, il y a la morale, et ça, c'est supérieur, c'est l'esprit. Et ça, c'est l'élite. Et puis, il y a les bêtes de trait, il y a les animaux, il y a les gens violents, il y a les estomacs sur pattes. Et ça, c'est les ouvriers. Donc, cette distinction entre l'homme rationnel, abstrait, théorique, connaisseur, et la population le peuple travailleur qui transpire et qui est réduit au corps, c'est une division typiquement des riches. C'est tout à fait la vision du monde qui valide cette division et qui la justifie entre les riches et les pauvres. Or, ce que dit Marx, évidemment, c'est que c'est complètement faux, c'est une manipulation, ça fait partie de la manipulation, l'homme n'est pas intra-abstrait. et l'être de culture, le dominant qui a la connaissance, ce n'est pas du tout des abstractions, c'est une réalité sociale concrète, c'est de l'argent, c'est du pouvoir, c'est des ressources sociales, ce n'est pas du tout abstrait. L'abstraction, c'est une forme de justification de la domination. Je vois à quoi tu fais référence, tu fais référence au djihadisme et au fanatisme religieux, on pourrait le marxiser, on pourrait avoir une lecture marxiste de ça, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, on a une lecture classiste de l'histoire, depuis Hegel, Marx, depuis Marx, 19ème, lecture classiste, c'est-à-dire qu'en fait, on va expliquer tous les phénomènes par l'inégalité économique. On va dire au fond, pourquoi la guerre ? Parce qu'il y a des pauvres, il y a des riches. Pourquoi la révolution russe, la révolution française ? Parce qu'il y a des pauvres, il y a des riches. Pourquoi les syndicats, les partis politiques ? Parce que c'est les pauvres qui veulent défendre leurs intérêts contre les riches. Et en fait, cette grille de lecture, elle s'est arrêtée, au fond, à la chute de l'URSS et elle a été entièrement bouleversée par le 11 septembre. Au fond, il y a la chute de l'URSS et c'est 91. Le 11 septembre, c'est 2001, c'est 10 ans plus tard. Donc, il y a eu 10 ans de moments un peu heureux où les gens disent « Ah bah ça y est, au fond, c'est les Américains qui ont gagné. » Donc en fait, c'est nous, parce que les Américains, c'est nous. Enfin, les Américains au sens des Etats-Unis. On a gagné, c'est la démocratie libérale qui a gagné, c'est les petits Blancs. En fait, on vous l'avait bien dit, en fait, on avait raison. Et en fait, le 11 septembre, c'est quoi ? C'est en fait, ah bah non, l'histoire n'est pas terminée. Et qu'est-ce qui remplace la lutte classiste et plus tout le même discours, c'est la lutte des identités. C'est le choc des civilisations, le fameux choc des civilisations. Et donc, quand tu dis est-ce que la religion devient au fond l'instrument non plus des riches pour opprimer les pauvres, mais des pauvres pour se défendre, pas des riches, parce que le 11 septembre 2001, il y a des gens qui ont essayé de maintenir leur lecture classiste. En disant « Ah mais regardez, c'est des Arabes, c'est des musulmans, c'est parce qu'ils sont opprimés, parce qu'ils sont pauvres. » Mais Ben Laden, c'est un milliardaire. Le 11 septembre, ce n'est pas du tout des damnés de la Terre. Les damnés de la Terre, c'est les mecs qui essayent de passer la Ciutat au Maroc, c'est ça, ils sont là les pauvres. Ce n'est pas eux les terroristes. Les terroristes, c'est des mecs qui ont le ciboulot, c'est des mecs qui ont fait des études à Harvard ou à Oxford et qui connaissent le système. Et donc, on est forcé de changer de paradigme, de modèle explicatif, ce qui fait qu'aujourd'hui, les grands enjeux du débat, c'est moins sur l'économie que sur l'identité. Regarde aujourd'hui les débats, la droite, la gauche, sur les migrants, sur la sécurité. Regarde la tribune des généraux qui disent la France se délite. Quand les généraux disent la France se délite, ils ne disent pas du tout il y a des pauvres, il faut taxer le capital. Ils disent il y a trop d'arbes. C'est ça que ça veut dire la France se délite. Donc voilà. Mais, on va essayer de rester sur le texte, même si effectivement le texte pose un certain nombre de questions. Oui, merci. La religion, c'est une réplication symbolique du monde. Donc qui dit monde renversé, dit symbolique renversé. C'est Dieu qui nous a créés, alors que bien sûr c'est nous qui avons créé Dieu. Donc, grand B, quel est le symbole de la religion ? Quel est le contenu de la religion ? Eh bien, c'est l'essence humaine. Donc là, on est à la religion et la théorie générale de ce monde, son compendium encyclopédique, sa logique sous une forme populaire. On va dire, petit 1, la religion exprime la société dans ses valeurs, ses codes, son savoir. Donc au fond, elle contient la culture, ce qu'on va appeler la culture. Elle contient la production de l'esprit. D'ailleurs, clergé, ça vient de clair et clair, ça veut dire sachant, ça veut dire savant, clair. C'est les gens qui ont accès aux livres. D'ailleurs, avant Gutenberg, au XVIe siècle, avant Gutenberg, il n'y avait pas de livres. Les seuls livres qui existaient, c'étaient des manuscrits, ils étaient recopiés à la main, donc vous imaginez, il n'y en avait pas beaucoup, et ils étaient dans les églises. C'étaient les prêtres, le clergé, qui avaient accès aux livres. Quelqu'un comme Condorcet a expliqué toute l'histoire humaine comme étant l'histoire de l'oppression des peuples par le clergé. Parce que le clergé avait accès aux livres, le clergé avait l'accès au savoir, et il en a profité pour opprimer, exploiter le peuple. A l'époque, religion, c'était synonyme de savoir ? Bien sûr. D'ailleurs, religio, en fait, il y a deux étymologies, mais il semble que la bonne étymologie se soit reléguerée, c'est-à-dire relire. La religion, bon, et en chinois, le clergé, les clercs, s'appellent les mandarins. Et des mandarins, en français, on a repris le mot, le mandarin, ça veut dire l'intellectuel, ça veut dire le savant. Le mandarin, c'est celui qui sait. Il connaît les traditions, il connaît les ancêtres, il connaît les livres. Et donc, il a accès au savoir, à la langue, et c'est son principal instrument de domination. Tu as ça aussi en Inde. Les brahmanes, les brahmanes, donc la caste supérieure qui domine toutes les autres, les brahmanes sont des sachants. Ils ne travaillent pas et ils ont aussi accès au savoir, à la lecture. C'est le fondement de leur pouvoir. D'ailleurs, on dit, dans les sociétés, il y a trois ordres. Dans toutes les sociétés, on retrouve trois ordres. On retrouve les soldats, les producteurs, ceux qui font à bouffer, et puis les sachants, les prêtres, la caste du sacerdoce. Et donc, la caste du sacerdoce, le clergé, en réalité, souvent, symboliquement, domine les deux autres. Donc, en France, c'était plutôt les nobles qui dominaient le clergé, mais en fait, symboliquement, c'est quand même le clergé qui est au-dessus. Donc, au fond, la religion, c'est toute la culture et c'est pour ça qu'avant, grosso modo, la Révolution française, avant le XIXe, avant Hegel, la religion n'existe pas, en fait. La religion, c'est juste le réel. D'accord ? On ne peut pas isoler quelque chose qui soit la religion. En fait, la religion est tout et elle est partout. Elle est dans le politique, elle est dans le social, elle est dans les rites, elle est dans quand on se lève, quand on se couche. Regardez, en France, on a ce qu'on appelle l'angélus. C'est les cloches qui sonnent. Ça fait le lever, ça fait le coucher. Et c'est l'Église. La religion, en fait, c'est quelque chose de très récent. Avant, ce n'est même pas nommé parce que c'est partout, c'est comme l'air, c'est comme l'air, c'est partout. Donc, ça n'existe pas. Petit 2. Mais cette religion est une chimère, c'est-à-dire un être dont on pense qu'il existe mais n'existe pas et donc qui nous soustrait l'usage et la propriété de cette culture. La religion est une chimère parce qu'elle, justement, elle nous confisque la culture. Elle la fige. Elle nous l'impose. Par exemple, elle va dire l'homme est supérieur à la femme. Et ça, elle nous l'impose. Donc, on vit dans un monde où l'homme est supérieur à la femme. Imposition. Oui ? C'est quelle religion qui dit ça ? Tu sais, au paradis, dans la genèse de la Bible, il y a l'histoire que Ève a été créée avec une côte d'Adam. Donc, si on analyse les choses, ça veut dire qu'une femme, c'est l'équivalent d'une côte d'un homme. Ça ne fait pas beaucoup. Ça, c'est les juifs, les chrétiens et les musulmans parce qu'ils se fondent tous sur l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran. C'est trois étapes, encore une fois, on revient aux étapes, trois chapitres d'un même livre, de la même histoire. Donc, là, par exemple, il y a, comment dire, les Palestiniens et Israël qui font une paix qui s'appelle la paix d'Abraham. Abraham, c'est un, comment dire, c'est un personnage de la Bible qui est commun aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans. Et donc, dans ces trois religions du livre, la femme, elle n'est pas très très bien considérée. Et donc, ça pour dire que cette culture, elle est confisquée, elle est figée et elle est à la fois consolation et justification, dit Marx. Consolation, justification, la religion, elle console, elle justifie. Elle console parce qu'on aura la vie éternelle après la mort. Elle console parce que Dieu sait tout, parce que Dieu veille sur nous. Elle console parce que si on est pieux, on a raison de faire ce qu'on fait. Bon, elle console. et évidemment, elle justifie. Il ne faut pas se révolter contre le monde et surtout pas, bien sûr, contre les structures sociales dont l'Église est clairement partie prenante. C'est pour ça qu'à la Révolution française, on a voulu vendre les biens de l'Église. On a voulu vendre les biens de l'Église. L'Église possédait des fortunes, des fortunes, par des dons directs et aussi par des captations d'héritage. Les gens qui mouraient sans héritage, c'est l'Église qui héritait et donc l'Église était très très riche. Ce n'est plus trop le cas aujourd'hui. Il faut bien le reconnaître. Mais alors, que faire ? Que faire avec cette illusion ? Grand 2. Et bien évidemment, la supprimer. Donc, grand 2, il faut changer les choses. Alors, grand A, grand B, grand A, premier paragraphe de la deuxième partie, grand B, deuxième paragraphe. Premier paragraphe, la misère, la protestation, expression et protestation, opium du peuple. Grand A, la religion et l'opium du peuple, c'est-à-dire, opium, ça ne veut plus rien dire parce qu'on ne consomme plus l'opium directement aujourd'hui. Donc, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est l'anesthésiant. La religion et l'anesthésiant du peuple, c'est ça que ça veut dire opium. C'est une drogue qui vous endort. Donc, grand A, religion anesthésiante. Petit 1. La misère religieuse, protestation et expression. La misère religieuse. Alors, c'est quoi la misère ? La misère, c'est à trois sens, je vous l'ai dit, mais ici, ça va être surtout deux sens et surtout un sens, à savoir la misère économique. Les conditions de vie déplorables. Et donc, la religion l'exprime et conteste. Alors, on a dit que la religion était une justification. Alors là, c'est pas tout à fait cohérent. Effectivement, il y a une sorte d'incohérence. Mais en fait, c'est extrêmement pervers, si on veut. C'est-à-dire que la religion justifie en protestant. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un peu comme une soupape. La religion justifie l'ordre tout en protestant contre lui. La protestation étant une façon de justifier l'ordre. Un peu comme le droit de manifestation. Manifester les mecs, mais touchez pas à notre pognon. Venez pas nous faire chier dans le 16ème. Protester à Bastille, protester à Nation, bientôt vous protesterez à Montreuil, bientôt vous protesterez à Clichy-sous-Bois, vous casserez tout, mais on s'en fout. Voilà. Le jour où les gilets jaunes sont allés à l'Arc de Triomphe, là, c'était plus délicat. Là, on a eu des problèmes. Comme ça, rentrer dans les maisons des riches, là, c'était un peu chaud. L'Indien n'est pas d'accord. Donc, il y a une protestation contre la misère, mais une protestation un peu formelle, mais sous pape. Donc, effectivement, l'indignation, le scandale de l'injustice est dénoncé. Bon. Petit 2. Là, il y a une chose très intéressante, c'est qu'il dit que c'est l'esprit d'un monde sans esprit. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au fond, la religion, c'est l'esprit d'un monde sans esprit. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez extrait du monde social réel, le sacré, sous forme religieuse, que vous avez donné ça, vous avez enfermé ça dans le clergé, dans l'église, les gens n'ont rien, n'ont plus rien. Il n'y a plus d'esprit dans le monde. Dans le monde, il y a des pauvres bêtes. L'esprit a été externalisé, extorqué par le clergé qui a le monopole. Ça fait penser à la phrase de Giscard d'Estaing contre Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. Là, c'était le clergé qui avait le monopole du cœur, le monopole de l'esprit. C'est le clergé qui avait tout l'esprit. Et le peuple, c'était des pauvres animaux. Mais là, il y a évidemment une sorte de expropriation de l'esprit. Et la religion devient, encore une fois, un baume. Cet esprit qui a été capté par le clergé, par les rites, par les justifications, est présenté au peuple comme, encore une fois, une consolation, une justification inébranlable. Et donc, ça sert à l'endormir. C'est un voile qui sert à l'endormir. Oui, tout à fait. Effectivement, ça n'apparaît pas dans le texte qu'il y a au fond une caste de gens qui s'en sont servis. Mais, ce qui s'est passé, c'est que cette croyance un peu naïve a été l'occasion pour un certain nombre de petits malins de se servir en fait de cette croyance, un peu comme tu sais, des croyances d'un benet ou d'un enfant pour le manipuler. Bon, mais ça, ça n'apparaît pas dans le texte, effectivement. Ok. Donc, ça, c'était le grand A. Grand B, je synthétise, il faut détruire l'illusion pour reprendre le pouvoir. Dostoevsky le dit autrement qui dit « Si Dieu est mort, tout est permis. » Pardon. « Dieu est mort », c'est Nietzsche. « Si Dieu n'existe pas, tout est permis. » Ben, c'est exactement ce que dit Marx. Dieu, c'est la pierre de touche. Ce n'est pas la pierre de touche, c'est le fait, c'est le summum de tout l'ordre social et qui valide, qui verrouille l'ordre social. Si vous supprimez ça, ben, au fond, l'ordre social devient insupportable, intolérable. Les inégalités deviennent intolérables et non justifiées. Et donc, on va tout bouleverser. C'est ça, le but de Marx. C'est renverser la société pour la remettre à l'endroit, pour que ceux qui produisent la valeur la récupèrent, pour ceux qui ont un esprit le conservent et leur propre culture. Et donc là, on pourrait peut-être faire un lien avec le remplacement de la lutte classiste avec la lutte identitaire. Au fond, est-ce que l'identité, ce n'est pas une nouvelle forme d'un essai de récupération de soi ? Que l'aliénation économique, aujourd'hui, est devenue une aliénation culturelle. Voilà, cancel culture. On ne parle pas de noir. Tu ne peux pas parler de noir si tu n'es pas noir toi-même. Comment tu peux dire le sort des femmes si tu n'es pas une femme ? C'est la volonté de se réapproprier l'identité. Donc, conclusion générale. Marx, en critiquant la religion, critique, critique, oui, bien sûr, critique l'État, critique la politique. En critiquant la religion, il critique la politique qui rend la religion nécessaire. En supprimant la religion, le rideau tombe et qu'est-ce qu'on voit derrière ? On voit des grosses manettes de gens riches qui manipulent. Et donc, après, quand le rideau religieux s'est effondré, s'est dissipé, le rideau de fumée religieux s'est dissipé, on voit les gens qui sont véritablement en commande. Donc, on voit la réalité et là, on peut la changer. Merci. Merci.